Salut bande de gens, ici Ray Brine et aujourd'hui on va parler de... Qu'est-ce que c'est que ce gargouillement ? Mais moi ! Triana ? Mais comment ça se fait ? Bah mon frigo il est vide, tu me payes pas, je te rappelle. Ah oui, euh, bon moi t'inquiète pas, je te paierai à la fin de la chronique. Ton salaire il est là-bas, t'inquiète pas. Ah ouais ouais, bien sûr, tu vas encore venir là, j'ai oublié. Mais non, 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 je te dis, je te dis, ton salaire il est là, t'inquiète pas. Ah bon, on se met bien ce soir ! Parfait ! Donc, aujourd'hui, on va parler de Star Fox. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Ok, Star Fox 64 est un rail shooter sorti en 1993 sur Super Nintendo. Il a été créé par Shigeru Miyamoto, ouais, l'un des créateurs de Mario, et développé par Nintendo. Bon, aujourd'hui c'est toi qui a fait le spoil, j'espère que t'as pas fait un copier-coller de Wikipédia. Bah oh t'inquiète, si tu veux je peux même te le lire. Bah pourquoi pas, je te laisse faire. Lourd ! Vous incarnez Fox, qui pilote son vaisseau dans l'espace et qui doit battre Andros, un savon fou qui veut dominer le système solaire de Lilat. Heureusement, Fox va réussir à sauver le système solaire malgré un boss de fin disons... très peu rassurant. Ah, ça me rappelle certaines personnes. Mais de quoi vous parlez, on te dira plus tard. Vous êtes vraiment chelou. Je dirais surtout qu'ils sont drogués, hein, ils ont tamés. Non. Non monsieur, je peux vous assurer que tout va parfaitement bien dans nos crânes. Ok, cet épisode de fin de saison pas vraiment loin. Gameplay ! Comme on a dit précédemment, c'est un rail shooter à la troisième personne. Et là, si vous êtes quelqu'un de normalement constitué, vous vous dites... Mais enfin Jamy, qu'est-ce que c'est un rail shooter ? C'est un mode de jeu où votre chemin est prédéfini. La plupart du temps, vous allez tout droit et vous ne pouvez pas dévier de ce chemin. Dans le cas de Star Fox, c'est un rail shooter qui, en plus, est à la troisième personne. La troisième personne ? Hey, c'est moi la troisième personne. J'ai tenté de faire de l'humour. Ils ont pas compris. Mec, j'ai déjà expliqué ce que c'était dans la chronique sur Super Mario 64. Tu devrais t'en souvenir, non ? Ah, ouais. Ouais. Je vois, t'inquiète. Très bien. Il faut savoir qu'à la fin de chaque niveau, 14 en tout, il faut battre un boss. Magnifique description du gameplay de ce jeu, monsieur Rebrun. Redeviens débile, s'il te plaît, tu me fais peur. Ha ha, long bonbon. Il est inconcevable que je regagne le conscient intellectuel que j'avais avant. Bon, ok, c'est le dernier de la saison. Je comprends que tu sois un peu fatigué, c'est normal. Ouh. Bon, mon double de base. Je crois qu'il est temps de faire tes trois anecdotes. Avec plaisir ! Est-ce que vous savez pourquoi Fox est un renard ? Car pas loin des studios de développement au Japon, il y avait un temple avec beaucoup, beaucoup de statues de renard. Est-ce que vous saviez que Star Fox s'appelait Star Wing en Europe ? Sérieux ? Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, à la sortie du jeu, le nom appartenait déjà à Atari. Qui, comme on sait tous, fait de très bons jeux. C'est totalement faux ! Est-ce que vous saviez que dans les cartouches de Star Fox, on pouvait trouver le Super FX ? Super FX ! Qu'est-ce que c'est que c'est si malgré ? C'était un petit processeur qui était dans la cartouche et qui permettait de faire des rendus 3D sans trop que ça rame. Le petit truc qui fait que ça a un truc cool, c'est que c'était le premier d'une longue lignée. C'est bon, t'as terminé ? Yep, j'ai fini. Par contre, faut qu'on se barre là. Comment ça ? Bah, on est quelque peu attendus là en fait. On ? Oui, moi les autres doubles. Ah bah d'accord, ok. Oui. Bon, revenez pas trop tard, hein ! Bon, et bah à nous les vacances ! Je ne crois pas, messieurs. Patrick ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu cours un grave temps, j'irai vrai. Mais c'est totalement débile ! Pourquoi t'as changé d'habit toi ? J'ai chaud ! Ok, ok, ok. Bon, c'est débile comme je l'ai dit. Personne ne viendra faire ça. Moi je m'en fous, j'ai fini ma journée, j'ai cherché mon salaire et je rentre chez moi. Mon salaire ! Bah, les 3 égodons ils sont partis avec. Patrick ? Je vais avoir besoin de 2 ou 3 petites explications là. Je vais t'en donner, t'inquiète pas. Dans le prochain épisode ! j'ai plus vu que ces.... – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –